bonsoir la famille et bienvenue la famille je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin c'est une vidéo qui est très très intéressante une vidéo qui concerne le cas des colonel claude pivy comme vous le savez colonel claude pivy est introuvable depuis l'évasion qui a été perpétrée à la maison centrale de conakry le 4 novembre dernier jusqu'à ce jour personne ne sait où se trouve colonel claude pivy selon les informations qu'on a reçu il ya des nouveaux éléments dans cette affaire les forces de défense et de sécurité se sont rendus au village de colonel claude pivy et selon les informations ils ont arrêté un sage qui serait impliqué dans cette affaire alors depuis cette arrestation dans ce village la ville est totalement paralysé par des manifestations les jeunes en colère qui demande à ce que les forces de défense et de sécurité ramène leur sage qui a été arrêté dans cette affaire alors je vous invite à regarder cette vidéo de notre frère béni thomas santa qui va nous faire des révélations sur cette recherche de colonel claude pivy alors suivez la vidéo jusqu'à la fin car il ya des éléments très très intéressante dedans donc le chef frère c'est voilà ce matin le commandant de la gendarmerie de zéro colère et le commandant de la région de zéro corée le commandant de la gendarmerie de la raison de zéro corée à envoie des pick up des personnes cagouler le commandant de la gendarmerie de zéro corée envoie des cas des hommes un cagouler des hommes cagouler armé vous comprenez excusez je dis qu'il va pas me pousser à attaquer le fdg nous le ferons pas tous les communiquants maintenant si vous voulez me manquer de respect vous pouvez le faire vous pensez quelqu'un a peur de l'ifdg et puis dès que tu dis l'ifdg vous pensez quelqu'un a peur vous pensez quelqu'un a peur je dis et je me répète que personne ne va nous pousser à attaquer le présent de l'ifdg maintenant si tu veux manquer il faut il faut dire quelque chose là bas c'est ma pas vraiment bari et chose là écrivez quelque chose là bas mais on l'a encore une idée aux pages gardez moi ça j'ai mal moi je sais pas si vous avez des oreilles j'ai dit je répète il est militant de l'ifdg il a dit dans une dans plusieurs interviews dans plusieurs interviews c'est ce que j'ai dit il va pas nous pousser à attaquer l'ifdg c'est ce que j'ai dit ou bien ça c'est ça c'est et puis vous venez chier sur ma page pourquoi tu parles de l'ifdg est-ce que j'ai dit du mauvais sur l'ifdg est-ce que j'ai dit est-ce que j'ai dit c'est comme ça j'ai dit que moi j'ai parlé du président de l'ifdg si tu es vaurien sa ganga ya ganga je n'ai jamais dit c'est ce que j'ai dit il ne va jamais nous pousser à attaquer le président et là si on a le respect pour lui ça c'est dans quelle langue je peux me répéter excusez moi voilà ce qui s'est passé ce matin je vais vous montrer la vidéo s'il vous plaît sont allés aujourd'hui qu'ils n'appellent le chef du village qu'ils n'appellent le chef du village parce qu'ils auraient appris ils auraient appris que claude pivi a été aidé selon eux ce n'est moi ce n'est pas nous hein c'est selon les imaginations du commandant de la gendarmerie c'est les imaginations de bala samoura c'est les imaginations des chefs de l'enseignement camus ancien chef camus c'est les imaginations du nouveau chef de l'enseignement c'est les imaginations de tout le staff militaire les escrocs selon eux selon eux le chef du village a aidé claude pivi dans tout pour se quitter le pays est ce que est ce que claude pivi a quitté le pays ils n'ont pas de photos claude pivi a quitté ce pays là ils n'ont pas de photos qu'on privé dans ce pays là ils n'ont pas de preuve on s'en va prendre le vieux au n'importe où ils en partant ils sont allés avec les portes ils sont partagés tous les biens du vieux avec le vieux le chef du village suivez la vidéo bala samoura je reviendrai ça arrêtez d'attaquer les forestiers je me répète arrêtez de tomber sur nous arrêtez de tomber sur nos parents arrêtez de tomber sur nos parents arrêtez d'arrêter arrêtez bala samoura c'est que tu veux dans ce pays là ce n'est pas d'oubouya c'est toi qui est en train de mettre d'oubouya dans les problèmes la dernière fois tu es parti dire d'oubouya que flippe magasuba est une menace que flippe magasuba est un petit de conaté flippe magasuba est un fidèle parmi les fidèles de d'alpha condé pampa on l'a enlevé au békegi toi même fils toi colonel bilivogui comment est au port à la marine au port il n'a rien fait il n'a rien fait tu as envoyé une convocation dès qu'on lui a déposé la convocation on dit lui suis nous on dépose la convocation on lui suis nous quand j'ai parlé de bala samoura il y a un de ses parents qui est venu me faire un inbox est ce que tu as des primes que c'est bala samoura mais le monde entier a écouté l'épouse du colonel bilivogui parce que c'est bala qui a envoie le document mais suivant la vidéo s'il vous plaît suivant la vidéo voilà la vidéo c'est regrettable dans ce pays là c'est regrettable non suivent ça s'il vous plaît parti s'attaquer à nos parents ils n'ont rien fait tous ces matins tous ces matins des citoyens de bangweta ont bloqué la route nationale qui mène vers le libéria et la côte d'ivoire les manifestants très irrités ont barricadé la chaussée avec des troncs d'arbres des bancs des tonneaux vides et d'autres objets des jeunes et des femmes à moitié nu se sont soulevés contre l'interpellation du sage du village par les forces de l'ordre le porte-parole des manifestants revient sur les motifs de l'air sorti si vous voyez aujourd'hui la route est barricadée le grand recrutement est là c'est dû à l'arrestation sans couille de notre premier sage le vieux j'ai arrêté ce matin à pas de 6h15 ils sont venus au bord d'une pick-up à remplir des gendarmes provenant de la zone armée départementale des hélicos lourdement armé même tous ces biens a été les pieds même là toutes les portes sont enlevées ils ont pris tout ce que le vieil avait avait donc raison pour laquelle nous sommes là sur les lieux plusieurs véhicules sont bloqués y compris ceux en partance pour les républiques soeurs de la côte d'ivoire et du libéria ces transporteurs rencontrés expliquent leurs mésaventures nous sommes des transporteurs depuis sept années là alors que les usagers de cette nationale plaide pour le débloquage de la route afin de vaquer à l'air à faire les manifestants eux restent catégorique jusqu'à disent-ils la libération de l'air premier sage et nous jeunesse de bangueta nous exigeons la présence du vieux son retour immédiat si le vieux n'est pas là nous sommes là jusqu'à nouvel ordre à signaler que la réaction de l'autorité était toujours attendue du côté de bangueta face à ce conflit jusque dans les environs de 11 heures vous avez vu non est ce que vous avez vu vous avez vu non donc toi marouane il faut bien aussi dit que c'est pas normal c'est à dire on vient enlever le chasse du village de bangueta on vient on le ramasse six heures des gendarmes lourdement armés on en va tous et bien même les portes sans motif sans convocation rien ils ont ramassé le vieux et la veille aujourd'hui qui souffre les transporteurs ivoirien les transporteurs libériens ça dit c'est le carrefour en partage pour la côte d'ivoire et en partage pour le libérien qui est totalement bloqué ça là aussi ça là aussi ce n'est pas du kidnapping ce n'est pas du type de ça là aussi ce n'est pas ça petit marouane ça là aussi ce n'est pas du type na ping comme tu te dis que c'est en sympathique que toi tu vas pas pleurer pour ceci ça là c'est pour toi vous comprenez je te laisse mariam souffrir sur ma page quand tu vas finir de de dormir sur ma page après je vais te répondre en inbox je te promets que tu auras ma réponse en inbox vous comprenez pour une dernière fois je vais vous montrer pour une dernière fois une dernière fois ne répondez pas aux imbécilités de la dame là ne répondez pas s'il vous plaît ne répondez pas laissez-la souffrir voilà laissez le comportement de de vous rien là pardon ne répondez pas pas qu'on gavala mon communique encore en voiture voilà 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 c'est ça mais ma blême ne t'en fais pas oui manger le calcul voilà mais au moins toi tu es sur ma page il faut rester sur ma page faut continuer tous ces matins des citoyens de bangweta ont bloqué la route nationale qui mène vers le libéria et la côte d'ivoire les manifestants très irrités ont barricadé la chaussée avec des troncs d'arbres des bancs des tonneaux vides et d'autres objets des jeunes et des femmes à moitié nus se sont soulevés contre l'interpellation du sens du village par les forces de l'ordre le porte-parole des manifestants revient sur les motifs de l'air sorti si vous voyez aujourd'hui la route est barricadée le grand recrutement est là c'est dû à l'arrestation sans conge de notre premier sage le vieil Jean-Batignan arrêté ce matin à partir de 6h15 ils sont venus au bord d'une pick-up à remplir des gendarmes provenant de la Tannamé département de la Tannamé des hélicos lourdement armé même tous ses biens a été pillé même là toutes les potes sont enlevées César Moussa bonjour donc raison pour laquelle nous sommes là sur les lieux plusieurs véhicules sont bloqués y compris ceux en partage c'est une femme hors mariage soit voilà merci beaucoup pour la réponse c'est les enfants hors mariage soit nous sommes les transporteurs depuis 7 années là ils sont bloqués la route en disant que les gendarmes ils sont venus offenser les charges le gouvernement n'a qu'à nous pardonner pour venir essayer de venir et regarder ça et on va passer alors que les usagers de cette nationale plaident pour le débloquage de la route afin de vaquer à l'air à faire les manifestants eux restent catégoriques jusqu'à disent-ils la libération de leur premier sage et nous jeunesse de pamouta nous exigeons la présence du vieux son retour immédiat si le vieux n'est pas là nous sommes là jusqu'à nouvel ordre voilà merci beaucoup frère restez sur place ne quittez pas voilà ne quittez pas restez sur place voilà ne quittez pas s'il vous plaît parce que voilà c'est qu'on réproche aux vieux c'est ce que je vous disais au départ voilà avant que les animaux là ne souffrent sur ma page là moi c'est ce qui me plaît c'est Doumbouya Doumbouya n'a pas les mêmes souffrances que vous voilà il y a les copines quand vous voyez des dames comme ça sur vos pages là ne vous en faites pas mettez en tête que ce sont des filles ce sont des filles qui sont les matéras de ces membres du CERD ils sont dans les auteurs ils attendent elles attendent dimanche quand les gens quittent les auteurs là les ministres quittent leur boulot ils passent régler leurs comptes après l'intermaison c'est comme ça c'est toujours ça a été toujours comme ça donc laissez surtout les jeunes filles là 90% aujourd'hui quand vous les voyez sur nos pages là ne vous en faites pas allez-y cliquez sur la page de Mariam Souma vous allez voir si c'est pas produit c'est rouge à lèvres elle n'a pas de boulot elle n'est pas là à l'école c'est une Vaurienne tout ça là donc du passé je ne connaissais pas la première fois elle vient il me manquait respect sur ma page donc laissez-le je voudrais dire à Bala Samoura vous avez vu que ce sont des adams lourdement armés sont partis à lever le vieux et voilà selon eux leurs propres informations le vieux là est lié à Claude Pivy mais qui a les preuves aujourd'hui que Claude Pivy est à Conakry Claude Pivy est à l'intérieur du pays Claude Pivy est en Guinée ils n'ont pas de preuves ils ont le service de renseignement ils n'ont pas pu arrêter son fils ni Claude même en personne ils ont la gendarmerie d'accord frère chèque tu là merci Jacob et je ne réponds pas merci je m'excuse voilà ils ont la gendarmerie ils ont la police ils ont beaucoup d'unité d'élite ils ont tellement d'enquêteurs ils n'ont pas pu retrouver mais c'est allé jusqu'à la frontière aller prendre le vieux selon eux c'est le fils là qui a organisé la fuite de Claude Pivy et son enfant de Conakry jusqu'à la sortie du pays et pourtant elles-mêmes ils n'ont pas de preuves ils ne savent même pas jusqu'à là nous sommes comme ça où est Claude Pivy ils ne savent pas mais c'est sans prendre fatiguer nos parents forestiers aujourd'hui c'est réputable qu'on nous attaque par-ci par-là on accepte c'est parce qu'au départ il y a des frères forestiers qui nous ont montré le chemin que nous sommes faciles sinon il n'y a pas ce qu'Alfacone n'a pas eu comme respect à l'égard de la forêt un respect total à l'égard de la forêt mais aujourd'hui il a fallu que certains frères leur disent non nous nous sommes faciles sinon Bala Samura il connait tous les officiers supérieurs 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 mais on te laisse ce crédit tu comprends tu comprends on te laisse ce crédit je voulais monter ça envoyer ça au petit là au petit voilà envoyer ça au petit là au petit glacé là voilà complexe là chiffonné voilà qu'il regarde ce qui s'est passé ou bien qu'il interprète qu'il dit ça autrement s'il lui se flanque pour dire qu'il y a un certain danger pour ce pays là je ne sais pas alors qu'il n'est pas un danger pour ce pays là et pourtant c'est la même personne qui dit à travers beaucoup de ces débats que le pays là est risqué il y a beaucoup de risques pour ça c'est pas les jours de ces débats pour Terrestres et à traverser lapmaine c'est parti